Le traumatisme demeure à quelques heures de leur retour en classe, Antoine Mirvaux. Oui, pour beaucoup d'élèves, remettre un pied dans les murs du collège lycée Gambetta, théâtre de l'attaque barbare de vendredi s'annonce compliquée et particulièrement pour Margot, encore sous le choc. J'ai vu toute la scène devant moi, mon prof est allé, le tueur en face de moi en train de me regarder dans les yeux et j'ai vu mon prof en train de supplier pour ne pas se faire tuer. Je suis retournée au collège pour reprendre mes affaires et les larmes ont coulé tout seul. Je sais que je ne suis pas toute seule et il faut aussi mettre du mien pour y traverser ça, donc il faut rester forte. L'adolescente veut se laisser du temps pour faire son retour en classe, tout le contraire de Simon qui attend avec impatience de franchir à nouveau les grilles de son lycée. Je préfère vite revoir que tout le monde soit capable de recontinuer normalement, que les professeurs n'aient pas peur de revenir. Ils ont gagné si on arrête de vivre. Moi le soir même je suis sorti tout de suite, le soir d'après je sors, on ne va pas s'arrêter de vivre pour ça, sûrement pas. Ce week-end des dizaines d'élèves sont déjà venus devant l'établissement déposer une rose, les joues souvent pleines de larmes pour dire adieu à Dominique Bernard.